Nous vivons un effondrement de la biodiversité, réellement un effondrement. Je ne sais pas si pour les uns ou les autres ça représente quelque chose, mais le bouvreuil par exemple, c'est un oseau relativement commun. Réfléchissez à la dernière fois que vous avez vu un bouvreuil, un verdier. C'est quand même quelque chose d'assez commun, une carrière d'espèces qui ne va pas bien. Donc il y a un cumul d'impact qui est très très général. C'est en gros une transformation des paysages, beaucoup de chimie, ça retombe par les pluies, enfin ça vient de partout. C'est un cumul comme un cocktail, ça explose et ça s'effondre. Donc il faut faire avec, on affronte le quart d'heure des primes et puis on reste optimiste et on avance. Comment sait-on, comment on doit diriger la nature, si je prends l'idée de la conservation de la nature, sachant sa complexité, sachant qu'on n'a pas forcément les bonnes lunettes pour voir, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on voit de la nature. Je vais vous donner un exemple très simple. On est très bon pour trouver à peu près les vertébrés et les invertébrés. Et puis très mauvais pour trouver l'essentiel de la biodiversité. Ce sont des bactéries, des champignons. Toutes les transformations chimiques se font à cette échelle. Beaucoup de choses se passent dans le sol. On commence à regarder les sols de manière de plus en plus fine, mais on marche dessus et en fait, beaucoup de choses se passent dedans. Donc je dis ça parce que, évidemment, le métier d'écologue a encore beaucoup à apprendre. Et en gros, c'est donc appliquer ces connaissances pour prolonger la question. Combien d'écologues il y a en France ? Ça peut quand même intéresser nos auditeurs. Quand j'ai démarré, on était probablement moins d'un millier il y a 30 ans. Mais c'était déjà du monde. Il y avait déjà du monde qui s'y intéressait. Il y avait beaucoup de travail d'accompli. Aujourd'hui, la fourchette dans le monde du génie écologique, qui comprend à la fois les études et les travaux, on est entre 30 et 40 000 salariés quand même. Alors, ça peut paraître beaucoup. C'est encore une goutte d'eau par rapport à l'étendue du travail. C'est en forte augmentation. Ça a doublé en moins de 10 ans. Mais les formations qui sont censées nous fournir des bons écologues tout frais et moulus ne couvrent qu'un peu moins de la moitié des besoins. Et il leur manque l'essentiel, parce qu'ils n'ont pas le temps de l'apprendre dans leurs études. C'est la connaissance de la faune et de la flore. C'est-à-dire être capable demain matin d'aller sur un terrain et de pouvoir identifier de manière efficace. Alors, pas tout, parce que ce n'est pas possible. Au moins, un certain nombre de groupes. Et de pouvoir contribuer, on envoie des équipes, à faire ces fameux inventaires, ces diagnostics. Comme un médecin, je vous le disais, par rapport à son malade, nous, notre diagnostic repose sur la capacité à identifier des espèces animales et végétales. Et pour ça, hélas, on n'apprend pas à la fac, on l'apprend à l'école buissonnière. C'est d'ailleurs l'école que j'ai faite, j'ai fait de la fac et surtout de l'école buissonnière. Et j'ai commencé mon école buissonnière à 7-8 ans. Alors, je ne vais pas dire que si on n'a pas commencé à 7-8 ans, c'est foutu. Ce n'est pas ça. Il faut trois bonnes années pour arriver à être bon dans un certain nombre de domaines, flore ou faune. Mais trois bonnes années, il faut donc l'avoir anticipé. Je vais peut-être vous citer un exemple pour lequel il y aurait énormément de choses à dire. Et je vais essayer de le résumer. Mais c'est la première fois qu'un insecte a contrarié un grand projet d'aménagement. Contrarié, tout simplement, c'est une espèce protégée. Il fallait la prendre en compte au titre des espèces protégées. Contrarié, parce que si on est du côté de l'aménageur, on ne comprend pas bien ce qui se passe. Quand on est en 1997 et qu'on vient vous dire, écoutez, j'ai un insecte de 2 grammes. Vous avez oublié dans les études. C'est un coléoptère, il vit dans les arbres à cavité. Il va falloir le prendre en compte parce que c'est une espèce protégée au niveau français en déclinaison d'une protection dans une directive européenne. Et en plus, il est prioritaire. Donc, en fait, il a le niveau de protection de l'ours et vous l'avez oublié. Cet insecte, en fait, c'est un héritage d'un monde forestier perdu qui s'est prolongé dans les formes traditionnelles de l'agriculture. C'est là que c'est très amusant parce qu'en fait, avec cette espèce, vous avez tous les sujets. Vous avez l'histoire des paysages, les vergers traditionnels, les arbres taillés dans le bocage de manière traditionnelle, pas la tronçonneuse comme aujourd'hui, ont constitué des réseaux de cavités fantastiques qui ont récupéré la faune des forêts anciennes, complètement disparu des forêts. Et on s'est trouvé pendant très longtemps à qualifier de nature ordinaire des bocages de l'ouest de la France, quand même 30 000 kilomètres carrés, dans lesquels on avait une nature exceptionnelle complètement mésestimée. Cet insecte en faisait partie. Et donc là, ça a été un révélateur de cette situation pour un projet d'autoroute qui a été décidé entre une protection très forte des forêts, donc on ne passait pas sur un plateau forestier, une protection très forte de l'agriculture intensive, donc on ne passait pas dans le plateau, dans la plaine en bas. Et du coup, on s'est passé, on est passé dans les collines, dans tout, le relief un peu mouvementé, sur des sables, sols plus productifs. La protection très forte des forêts, qui a conduit à pousser le projet là où il n'y avait pas de défense économique, et c'est là qu'il y avait tout le patrimoine naturel le plus intéressant et le plus riche. Voilà, donc on a accompagné ce projet, ça m'a occupé pendant 16 ans quand même, ce qui est assez impressionnant. Une phase d'étude un peu longue, parce que ce n'était pas évident de cartographier des habitats, des habitats naturels pour une espèce dont on connaissait peu de choses sur l'écologie, en 1997. Ça, on s'est arrangé depuis. Heureusement, les Suédois avaient commencé avant nous, dès 1993. Et puis, le diagnostic du projet autoroutier, le fait de trouver toutes les bonnes idées pour améliorer le projet, pour limiter son impact. Mais si je vous fais le bilan, après tout ce temps-là, on revient à l'agriculture. L'agriculture a beaucoup changé, les formes traditionnelles n'existent plus, il n'en reste que des traces. Le bocage part en quenouille, et c'est tout un tas de paysages et de cultures qui partent avec, et sa faune associée. Et donc, si le pic prune va mal, c'est surtout parce que les paysages ont changé, que l'agriculture a changé. Donc, en fait, on a un abandon de l'agriculture traditionnelle qui n'aide pas la nature, et on a une intensification qui la massacre. Et puis, on a des forêts qui sont très protégés, mais il n'y a plus grand-chose dedans, à part quelques exceptions. Donc là, vous voyez, je vous donne comme ça quelques éléments à travers un dossier extraordinaire. On a appris énormément de choses, on a rencontré énormément de gens, on a beaucoup discuté avec le monde agricole, avec les élus, avec les décideurs de tout poil, avec nos confrères européens. Il y a une grosse dynamique sur cette espèce, et les espèces associées à ces habitats-là dans l'ensemble de l'Europe. C'est assez passionnant. Je vous propose juste un temps sur cette photo. Alors, c'est d'un avion de ligne. J'ai pris ça, on allait atterrir sur Barcelone. Donc, on est sur la partie sud des Pyrémées, peu avant Barcelone. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image ? À part que ça fait une composition d'art abstrait, une dominante de l'agriculture intensive, en tout cas les grandes parcelles de couleurs homogènes. Et puis, tout un réticule qui se dessine, ce sont tous les interstices, les bordures d'infrastructures. Vous notez une voie ferrée avec ses courbes moins importantes que l'autoroute juste derrière. Il y a des carrières, il y a quelques broussailles au bois. Où est la nature dans cet espace-là ? En fait, vous avez dans ce paysage des équivalents de ce qu'étaient les steppes dans les cultures intensives. Et on va trouver là des oiseaux de steppe, comme le dichnem criard, ça ne vous dit probablement pas grand-chose, pourtant un oiseau assez conséquent, plein d'espèces d'insectes et d'oiseaux de plus petite taille qui vivent dans ces ambiances steppiques. Mais l'essentiel, la grande diversité, va se trouver dans les interstices. Vous voyez même les courbes de niveau qui se dessinent avec les paliers qui n'ont pas été cultivés. Et ce qui est intéressant, c'est de noter à travers cette image le résultat d'une perte considérable d'habitat naturel, des substituts, les substituts steppiques, par exemple. Et puis, l'importance des liens, puisque là, on va noter que la diversité s'est logée dans les interstices et les interstices constituent une trame. À peu près, il y a pas mal d'endroits où vous voyez que c'est continu, d'autres où les segments ne se touchent pas. Et donc, l'importance des liens en termes de l'histoire des paysages et de subsistance du patrimoine naturel. On a tous les ingrédients, l'histoire, le temps, et à la fois les liens dans le temps et dans l'espace. Autre chose, je peux vous faire un parallèle simple entre le mot biodiversité et un mot que vous pouvez décliner absolument dans toutes les directions, qui est l'hétérogénéité. Ici, l'hétérogénéité paysagère, par exemple, sur ce que l'on voit. Mais dans d'autres contextes, ce sera l'hétérogénéité des sols, calcaire, acide, l'eau, sec, mouillée, les dynamiques végétales, pionnières, on a une petite pelouse rase et à la fin, on a des arbres pluricentenaires. Et donc, voilà, l'hétérogénéité, c'est quelque chose que vous pouvez décliner dans une plate-bande en bas de votre résidence ou n'importe quel espace, forêt ou pas. Eh bien, je vous propose de parler de continuité à travers des exemples extrêmement simples. Vous connaissez tous les grillons des champs. Alors, vous avez peut-être moins l'œil sur ces animaux volant une femelle. Vous voyez qu'il y a des grandes ailes, mais ça ne lui permet pas de voler. Et ça fait donc partie des espèces d'insectes terrestres aptaires, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de tout faire avec leurs petites pattes. Donc, autant vous dire que ça ne galope pas forcément très vite. Un grillon, c'est quand même capable de marcher largement un kilomètre. Donc, à l'échelle des paysages, ce n'est pas neutre. Pourquoi parler du grillon ? Comme c'est une espèce terrestre qui n'a pas d'ailes, voilà une petite image très simple. Vous avez Crépière, qui est un village des Yvelines, à côté de Paris. Et puis, vous voyez un paysage marqué par l'agriculture intensive, des parcelles. Et puis, vous avez à gauche quelques milieux un petit peu plus diversifiés, hétérogènes. Ces points verts, c'est là où on entend des grillons chanter. Vous avez tous entendu des grillons chanter. Notez sans doute que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être constaté une baisse du nombre de grillons qui chantent d'endroits où on les entend. Puis, vous voyez qu'il y a un grand manque au milieu. Ce n'est pas très compliqué. Quand on regarde sur le terrain, il n'y a pas vraiment de continuité prairie. Voilà un exemple très parlant de ce qu'est une continuité prairie pour les grillons. Grillons, encore une fois, espèces terrestres. C'est juste une illustration. Mais voilà ici une autre illustration qui vous montre ce qui reste en bord d'un chemin en herbe en culture intensive. Au milieu de l'image, vous avez un trait qui traverse. C'est un cours d'eau. Dommage pour le cours d'eau, maintenant, c'est un canal. Évidemment, il n'a plus la diversité qu'il a pu avoir. Qu'est-ce qu'il va se loger dans ses prêts, dans ses cultures ? On a des espèces qui vont être, comme je vous le disais, des équivalences thépiques dans la culture, mais beaucoup, beaucoup d'espèces, encore beaucoup d'espèces, malgré tout, dans ces bandes herbeuses. Puis, vous notez qu'au premier plan, la bande herbeuse est vraiment étroite. Au plus loin, elle s'élargit. Voilà. Donc là, il y a tout un exercice qui consisterait, si ça pouvait être décliné partout, à refaire du lien, c'est-à-dire à respecter les chemins en herbe, à garder un minimum de bordure prairiale, même si, évidemment, ça coûte quelques surfaces à la partie cultivée. Figurez-vous qu'on a toute une hétérogénité sur le chemin. Si on regarde la partie terreuse où passent les engins et le gradient moins roulé jusqu'à avoir de l'herbe stable, dans l'interface, les 20-30 cm qui font l'interface entre la terre et l'herbe, c'est là que vont pondre des abeilles sauvages, les andrènes en particulier, qu'on va trouver en avril, et qu'ils vont pondre là. Ça, ce sont des vrais pollinisateurs, ce n'est pas les ruches. Les ruches, c'est très bien pour faire du miel, mais la pollinisation, c'est mille espèces en France. Derrière, les buissons sont importants pour des communautés d'oiseaux, des communautés d'insectes qui vont pondre là parce qu'ils ont la hauteur qui leur permet de ne pas avoir des températures trop élevées qui sont au ras du sol. Vous voyez, vous avez encore là une hétérogénéité thermique. Je fais exprès de rappeler ce terme. Vous pouvez le décliner absolument dans toutes les directions. Voilà le champ de course de chantilly. Pour ceux qui apprécient le prix de Diane ou du jockey club, c'est la grosse population de grillons du parc naturel régional Ouest-Pays-France. C'est une ancienne prairie qui a gardé son caractère naturel au moins avec les grillons et un certain nombre d'éléments sur la flore dans cet espace-là. Un peu inattendu. Ici, une carte du PNR Ouest-Pays-France qui montre en ocre et point jaune les grillons encore présents. Enfin, cette carte a 10 ans. Peut-être qu'il y a eu quelques pertes et peut-être aussi quelques retours à certains endroits malgré tout. En gros, il y a quand même beaucoup d'endroits où l'espèce manque et c'est plutôt une situation préoccupante. On va faire un petit tour en bord d'autoroute parce que ça vous permet de voir les contrastes de nos territoires. Ici, nous sommes à Sainte-Mort de Touraine, donc un peu au sud-ouest de Tours. L'autoroute Entaille-Une-Vallée et en Entaillant-la-Vallée a créé des coteaux. Vous voyez les pentes qui sont plutôt peu végétalisées avec des pelouses ou des sols même assez maigres et puis des endroits où c'est un peu plus dense. Quand vous avez une entaille dans le calcaire et des végétations comme ça, n'importe quel écologue bien constitué s'attend à voir des choses vraiment intéressantes en termes de faune et de flore, même si c'est un bord d'autoroute. Évidemment, quand on fait le relevé, on s'aperçoit qu'il y a une certaine hétérogénéité, donc vous voyez une hétérogénéité qui est liée à la manière dont le terrain est couvert ou pas par la végétation, des dalles calcaires. En bas à gauche, c'est un terrier de lapin. Un lapin, c'est une remobilisation du sable, c'est une source d'hétérogénéité et de redynamisme du sable. C'est extrêmement important dans les dynamiques naturelles. Les herbivores sont clés. Et puis évidemment, quand on va chercher avec un bon botaniste, on trouve plein de raretés. Donc là, vous avez plein d'espèces rares parmi lesquelles il y a beaucoup de messicoles, c'est-à-dire les plantes qui accompagnent les cultures ou qui accompagnaient les cultures, hélas, avec le traitement agricole intensif, ce cortège va mal. C'est ce que peignaient les impressionnistes, en gros, les compagnes des cultures. Et puis, au niveau des insectes, nous ne sommes pas déçus avec plein d'espèces. Vous voyez, les petits cônes en bas à gauche et les abeilles solitaires. Le papillon en bas à droite est protégé. Le criquet en haut à gauche n'a pas d'ailes pour voler. Il fait tout à pied. Donc, il a colonisé cet espace à partir d'autres prairies avec ses moyens terrestres. Par contre, la sauterelle en haut à droite, c'est une très bonne capacité de vol. Donc, elle peut s'affranchir des obstacles. Et puis, la collection des reptiles qui est très incomplète. Il y a évidemment beaucoup d'espèces dans ces milieux qui chauffent, que ce soit des vipères, des couloves, des lézards. Donc là, on a aussi des éléments de patrimoine importants. Et quelques cartes, en trois cartes, une petite histoire raccourcie. Le tracé du futur autoroute en pointillé. Et puis, en jaune pâle, des pelouses qui étaient peu nombreuses sur cette vallée-là. Pelouses sur des terrains calcaires pâturées par des moutons. Grand classique, partout en France, c'était le cas. Et puis, vous voyez que la forêt est claire. Le bois de chauffage a été utilisé pendant la guerre en 1950. Il y a encore un réseau bocager dans la vallée. On voit des petits points dans les périsses et les vergers. Ça n'existe plus, etc. Les parcelles sont petites. On fait un saut de 20 ans juste avant la construction de l'autoroute. Alors, il y a une carrière qui est faite dans la forêt pour prendre du matériel. Les pelouses ont régressé parce que l'élevage a commencé à régresser. Et puis, on a l'entaille qui est dessinée, qui va faire la belle entaille qu'on vient de voir dans le relief pour la création de l'autoroute. Et cette entaille, elle va être végétalisée par des moyens assez limités parce qu'à l'époque, la société coffee route était économe. Ça s'est colonisé majoritairement par les espèces du secteur. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de Messicole, il y avait aussi des orchidées, etc. Et la chose qui est assez étonnante et c'est un paradoxe, le paysage a évidemment changé, les parcelles sont grandes, l'intensification de l'agriculture est passée par là. La chimie qui s'est développée surtout à partir des années 80 et qui n'a cessé de croître et embellir n'a pas arrangé nos sous-sols, l'eau et évidemment les communautés qui vivent dessus. Les pelouses que je vous ai montrées deux cartes avant se sont refermées parce qu'il n'y a plus de moutons dessus. Résultat, la grosse pelouse intéressante où il y a une bonne partie du patrimoine qui existait est celle de l'autoroute. C'est quand même le paradoxe. Alors évidemment, on ne va pas faire des autoroutes pour conserver les pelouses parce que les voitures évidemment percutent des insectes beaucoup moins qu'avant. Vous vous souvenez quand on nettoyait les pare-brises il y a un peu plus de 30 ans. Mais malgré tout, la mortalité continue sur des oiseaux, sur des mammifères, etc. Donc on a tous ces impacts bien évidents. Il ne faut pas oublier les effets aussi dans des paysages transformés comme ça sur la constitution d'habitat semi-naturel en bordure d'infrastructures. Simplement pour dire qu'il y a des plus et des moins. Il y a plus de moins que de plus, mais il y a des plus quand même. Il faut tout regarder. Et puis c'est intéressant de voir comment nos paysages évoluent, ce qui reste et comment ça fonctionne. Encore une fois, les continuités écologiques, ce patrimoine, c'est un résultat de l'histoire géo. C'est l'espace et le temps. Et puis quand on s'en occupe, quand on gère les pelouses et que l'on fait ça bien, vous voyez, on obtient une pelouse fleurie exceptionnelle. Donc ça a une allure incroyable. Et ça, c'est en bordure d'autoroute. Ça a le mérite d'exister. Soignons-les. Identifions toutes les pelouses qui existent comme ça. Il y a un travail considérable et c'est extrêmement mal défendu. Tout ce qui est pelouse, prairie, la forêt est très bien défendue. Il y en a plein. La forêt de qualité, moins fréquente. Au niveau biologique, j'entends, pas au niveau de produire des planches, ça on sait faire. Mais au niveau biologique, c'est plus difficile. Et les prairies et les pelouses, c'est une catastrophe absolue. Encore une espèce très simple, le lapin. Et le lapin, vous savez, il n'y en a plus dans le monde rural. La raison est extrêmement simple. Je vais vous montrer quelques exemples qui vous montrent l'inverse. Là où il y en a plein. Ici, vous reconnaissez un TGV. C'est la ligne qui va vers l'île. Vous voyez les terriers sur le versant d'en face. Et puis là, encore une fois, je prends plein de photos en avion. J'atterris à Roissy. Le paysage, direction Paris. Et puis, vous voyez qu'il y a des cultures, il y a des zones industrielles, il y a des infrastructures, il y a des ronds-points. Et regardez bien les interstices, c'est-à-dire tout ce qui borde les zones industrielles, l'intérieur d'un rond-point, le long de la voie ferrée. Vous voyez que c'est un réseau de pelouses pléries buissonnantes. C'est incroyablement riche, tout ça, avec le paradoxe que c'est dans nos interstices. Et c'est blindé de lapins, entre autres. Et c'est plein d'insectes, c'est plein de mentes religieuses qui mangent des insectes de plus petite taille, c'est plein de reptiles, etc. Et donc, voilà une image qui vous montre un réseau. Alors, pourquoi le lapin s'est effondré dans le monde rural ? Le bout du monde pour un lapin adulte, c'est 200 mètres. Un jeune en dispersion, c'est un kilomètre. Maintenant, vous vous figurez vos coins préférés de campagne où les lapins ont disparu et vous représentez les populations qui étaient souvent en marche des fermes, qui sont parfois encore. Et puis maintenant, vous imaginez les moustiques et tous les insectes qui trimballent un certain nombre de maladies, dont la myxomatose, mais d'autres virus, et qui peuvent tuer 90% des lapins en une saison. Alors, quand vous avez dans ces paysages-là de Roissy et zone industrielle, Orly, c'est pareil, etc., des dizaines ou des centaines de milliers de lapins en perdent 90%, ce n'est pas grave. Vu la démographie de l'espace, ça repart. Dans le monde rural, vous avez 50 lapins autour d'une ferme ou 100. Là, vous avez un fort risque de perdre de la population. Et puis, il ne lui reviendra pas puisque les distances sont trop loin entre ces petites populations isolées. C'est encore de l'histoire géo, c'est-à-dire que là, vous avez un problème spatial avec des capacités de dispersion et puis un problème dans le temps avec l'évolution des paysages. Voilà, les joyeux lapins sur une merve d'autoroute qui ne plaisent pas du tout aux gens qui plantent sur l'air et dont toutes les buissons sont bouffées. Je vous ai montré un certain nombre d'images qui montrent que ça ne va pas bien mais qu'on a aussi des paradoxes dans cette nature qui nous reste. Et puis, on peut réparer un certain nombre de choses. Il y a plein de sujets de réparation qu'on pourrait présenter. Là, je vous en montre un. C'est le sujet des passages pour la faune. Vous voyez cette autoroute dans la Sarthe. qu'on voit un gros pont avec des bordures en bois. Donc, il a été créé des ouvrages aussi inférieurs. Et ces ouvrages, en France, on a été assez bons au niveau mondial. Ça fait presque 50 ans qu'on en fait. Au début, évidemment, ils n'étaient pas formidables. Les dernières générations depuis 15 ans sont plutôt bien faits, bien placés et bien équipés et permettent véritablement de faire quelques réparations à ces effets de coupure des autoroutes. Alors, on met des appareils photo automatiques. Dans la boîte aux lettres, c'est un piège photo. Et puis, on a des images assez étonnantes. Vous voyez en haut à gauche, c'est un combat de chevreuil sous TGV Est européen. En dessous, c'est un combat de chevreuil au-dessus de l'autoroute A77, l'autoroute de l'arbre pour ceux qui connaissent. Puis là, vous avez les ongulés du coin qui passent, le chevreuil qui mange des plantations, le dent échappé d'un parc parce que nous n'avons plus de dents sauvages. Il y en avait à l'interglaciaire précédent, mais ça fait un peu loin. Et ce que nous avons en France sont des échappés. Et puis, vous avez les gens qui soit travaillent, soit passent, les chasseurs, les chercheurs de champignons, voilà, tout ce beau monde traverse. Et puis, les serres les utilisent. Et puis, les pièges photo vous permettent de voir que là, on a quatre serres différents. En fait, ils étaient 15 à passer cette année-là. Et quand on fait passer un serre, eh bien, on ne fait pas passer qu'un serre ou un sanglier ou un chevreuil. Ils transportent plein d'autres choses qui sont accrochées sur le poil, dans les pattes, etc. Et ici, c'est les crochets des fruits qui permettent à la plante de se disséminer dans le territoire via les ongulés. Mais il y a donc plein de systèmes. Et donc, simplement, l'idée, c'est de montrer que c'est toujours un briquet et que l'on a des transporteurs d'autres organismes et donc, une illustration. On fait aussi des choses sur les cours d'eau. Alors ça, c'est Christian Bouchardi qui a eu cette excellente idée de mettre des marches sur le bord de cet ouvrage en béton. Pourquoi ? Parce qu'il y a des loutres. Les loutres, c'est très bien nagé, mais quand une loutre monte le courant, elle va être beaucoup plus facilitée avec l'accélération du courant dans l'ouvrage de passer sur les marches que de nager et de se retrouver à finalement perdre de l'énergie. Et en termes de continuité, c'est bien meilleur. Et donc, il y a un certain nombre de marches, il y en a en dessous, en dessous du niveau actuel sur cette image. Il y en a toujours une à la bonne hauteur. Alors quand on va regarder sur le limon, on retrouve les traces de loutres. en bas à droite, une crotte de loutre qu'on appelle une épreinte. Évidemment, on a été mettre un piège photo pour illustrer tout ça. Voilà la loutre du coin avec son loutron sur le dos. La petite bosse, c'est en fait son joine. Et puis, d'autres pièges photos dans d'autres contextes. Là, c'est un putois sous le TGV. Ici, c'est la chat forestier avec ses deux jeunes. Les photos précédentes montraient tous les campagnols qu'elle a amenées à ses petits. On a comme ça des histoires, des tranches de vie assez incroyables dans les aménagements avec cette réparation, un rattrapage environnemental que constituent tous les ouvrages qui sont faits, qui ont été développés en France pour permettre à la faune de passer. Là, je vous montre un ouvrage complètement alambique qui existait en Farid et là-dedans. Il a été complètement modifié. En fait, il y a à gauche de quoi faire passer les grumiers pour sortir le bois. Au milieu, les cavaliers entre leurs deux barrières et voulaient absolument être tranquilles. Et à droite, ce qui reste pour les vélos et les piétons. Et c'était censé aussi faire passer la faune. Autant vous dire qu'à part des lézards, des renards entreprenants, aucun chevreuil sans guignet ou évidemment cerf ne passait là-dessus. Donc, on a tout fait avec une concertation avec plein de monde. Les cavaliers voulaient leurs barrières, on a dit non. Ils auront une mauvaise discontinue. Les grumiers auront juste la place pour faire passer leur camion. Au milieu, il y a une boîte métallique où il y a deux pièges photo dans les deux directions. À droite, vous voyez un allumement de pierre. Ce que des cerfs, des chevreuils et des sangliers, c'est-à-dire des amphibiens, des reptiles et des insectes, c'est planté. Les encoches à gauche, c'est la petite touche surréaliste. C'est l'inspecteur des sites et paysages qui disait qu'il faut qu'on voit le paysage. Donc, on a des encoches dans l'écran en bois. Qu'est-ce qu'on voit ? L'autoroute, c'est magnifique. Quand ça végétalise, là, les lézards, évidemment, ont colonisé la structure qu'on leur a mis à disposition. Puis plein d'autres espèces qui sont dépolonisées ça. Ces autres espèces et les carables magnifiques au romitins en bas à droite, d'autres reptiles, dont la coronel qui est une couleuvre prédatrice des reptiles, une musaraine en bas à gauche. Enfin, bon, j'en passe. C'est pour vous dire que c'est simplement divers. Puis les pièges photos, ça nous révèle tout ce qui se passe. On a encore le combat de chevreuils sur l'ourage. Décidément, c'est une manie. Les sangliers, plusieurs chevreuils différents. En bas à droite, un des rares cerfs qui est passé dans ce coin-là, tout simplement parce que c'est une colonisation en cours et puis renard, enfin bref, un carnivore habituel. Voilà. Autre exemple d'ouvrage, des ouvrages qui font passer les amphibiens. Ici, un dispositif assez lourd qui a été fait en Isère. Alors, vous avez un caniveau, les animaux tombent dedans, ils peuvent aller à droite, à gauche, ils tombent dans un puits, dans le puits, ils ont qu'un choix, ils prennent un tube, ils vont de l'autre côté, au-delà du caniveau symétrique. Donc, c'est un ouvrage à sens unique, croisé. Ça vaut 900 000 euros pour un kilomètre de longue et ça a permis de restaurer une population de crapauds qui s'était effondrée puisque ces crapauds concentrent leur migration allée en début mars, c'est l'histoire où il fait chaud et aux heures où les gens passent. Donc, c'était un massacre absolument absolu. C'est un problème qui reste très important en France. Le crapaud s'appelle crapaud commun, ce n'est plus vraiment le cas. Et puis, évidemment, vous avez une belle laissée de putois qui se sert à la sortie de l'ouvrage. Ce n'est pas parce qu'il y a un carnivore qui vient servir que c'est un problème, c'est juste que ça fait partie des meubles et les carnivores sont au porté d'histoire. On fait aussi des mâres en compensation de mâres perdus, ici pour le triton crêté, mais pour d'autres espèces. C'est en général bien fait, ça fonctionne, il faut qu'il y ait un entretien et un suivi. Souvent, c'est là que le problème est le plus important. Figurez-vous que cette mâre a été créée pour une autoroute complètement artificiellement, ça a plutôt une belle allure. Puis là, c'était un chantier quelques années avant, c'est-à-dire des bulldozers et des terrains remaniés. Ça a été plutôt bien refait. C'était il y a déjà plus de 20 ans, simplement pour vous montrer que ça fait un moment qu'il se fait des choses assez jolies. Et ce très beau cours d'eau, c'était là aussi, chantier bulldozer, tas de terre et absolument rien de vivant. Tout a été refait. Vous voyez quelques exemples qui vous montrent qu'il est possible de restaurer, de rattraper, même si évidemment on vit une période très difficile en termes d'effondrement de biodiversité. Vous savez bien qu'il y a un très fort lien entre réchauffement climatique et biodiversité ou plutôt la nature. Le très fort lien, c'est regardant le cycle de l'eau, comment ça se passe au niveau du cycle de l'eau. Vous savez que nos prédécesseurs se sont acharnés à transformer nos paysages, ce qui fait que l'eau qui tombe coule plus vite aux rivières, les rivières coulent plus vite et les zones huides ont été anéanties. Ce qu'il en reste, c'est vraiment pour le chagrin. On a construit dedans donc au passage, on a des gens qui se retrouvent dans l'eau. Tout ça pour dire que le cycle d'eau a été malmené, le cycle de l'eau. Les forêts, je vous disais, on en a plutôt davantage. Je vais rester pour le moment dans notre partie ouest européenne. Mais par contre, vous savez qu'on a perdu à peu près 500 000 kilomètres de haies en France, dont 200 000 en Bretagne, que la perte de ce réseau de haies, il est dit que ça fait 30 % de pluviométrie en moins. Donc, on a aussi un effet sur la pluviométrie, sur l'évaporation. Pour revenir à la ville, planter des arbres, pourquoi pas ? Très bonne idée. Pas forcément des arbres indigènes parce que, si je dis ça, c'est qu'on n'a pas de bonne boule de cristal pour savoir quels sont les arbres qui, en contexte urbain où ça chauffe, où les sols sont difficiles à réconstituer dans des conditions correctes. Il faut quand même trouver des arbres qui sont des bons candidats à résister à ces conditions qui ne vont pas s'arranger. Mais c'est évidemment important. Les arbres, ça a plein d'effets. Ce n'est pas seulement le cycle de l'eau. On va bien noter que pour un hôpital qui a des arbres en face des fenêtres, les gens se récupèrent mieux que s'il y a du béton. Donc ça aussi, ces intérêts-là. Puis vous savez que les arbres, ils émettent des pluies de terpènes. Alors, ce n'est pas souvent que nous le voyons, mais ça m'est arrivé d'en voir parfois. C'est assez spectaculaire. En contre-jour, vous avez une véritable pluie qui tombe des arbres. Évidemment, c'est comme un aérosol. Donc oui, il y a plein de choses à faire. Ça dépend de la taille du jardin, mais même sur des surfaces assez petites, on peut faire des choses intéressantes. Alors souvent, il peut y avoir une petite concurrence entre les fleurs pour décorer et la diversité pour accueillir des papillons. Et la petite concurrence, c'est où est-ce que j'ai quelques heures de lumière dans mon jardin quand on est entre des immeubles ou alors qu'il y a en tout cas des écrans. Après, c'est quoi la diversité ? Quand vous fauchez l'herbe, vous faites un tas d'herbes. Là aussi, vous pouvez mettre quand même dans un consoleil, sinon il aura moins d'efficacité. Ce tas d'herbes, ça va être un refuge à plein de choses. Un tas de bois, vous pouvez aussi faire un joli tas de bois bien propre et ça va être un refuge à plein d'espèces. Vous laissez l'herbe monter sur certaines bordures et puis vous l'expliquez à ceux qui sont grincheux et qui ne comprennent pas. Le reste, vous tondez parce qu'il faut quand même pouvoir s'asseoir dans l'herbe, etc. Vous faites une mare. Alors là, une mare, vous n'allez pas être déçu non plus de tout ce qui va arriver. En fait, vous avez un curseur qui n'est pas évident. C'est que le biologiste, il est ravi quand il y a des arbres tordus, à cavité et croulants. Et M. le maire, qui est quand même en responsabilité, n'apprécie pas du tout que des morceaux de bois tombent sur la tête des gens. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'alignements de vieux arbres qui sont des merveilles de biodiversité, même si ce sont des platanes. Les platanes n'ont pas existé en Europe de l'Ouest historiquement, mais les colonisées par plein d'espèces malgré tout, malgré que botaniquement, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas très loin de chez moi un parc qui est abandonné parce qu'il n'y a plus d'usage, parce que les propriétaires n'en font plus rien. C'est un équivalent de vieille forêt absolument dingue. Il y a des envies de rachat par la région pour faire, en gros, l'espace vert qui manque dans la ville. Je vois ça arriver avec une très forte inquiétude, c'est-à-dire que tous ces arbres qui sont dans tous les sens, des chandelles, des arbres secs, des arbres en bon état, font une mosaïque de milieux extraordinaires. Il y a une diversité là qui est absolument dingue. Ça ne passera pas bien dans un espace public. Donc, comment faire ? Comment mettre le curseur ? Comment éventuellement proposer des espaces dans lesquels les gens ne vont pas ? Et on explique, les arbres peuvent s'écrouler, vous n'y allez pas, mais ça fait partie de la biodiversité de cet espace. Il y a des choses à inventer, des choses évidentes, plein de choses qui existent à simplement appliquer. Vous savez, je m'intéresse beaucoup au loup et on a souvent cette question, finalement, un loup, ça sert à quoi ? Mais au genou, cette question aussi pour le pique-prune. Alors, on a parfois une réponse assez simple, mais finalement, qui vaut ce qu'elle vaut, l'art, ça sert à quoi ? Ça sert à notre éblouissement. La nature, elle a cette beauté incroyable, cette complexité, cette découverte permanente. Donc, je pense que déjà, c'est un des premiers vecteurs. Après, quand on rentre dans le vif du sujet, on s'aperçoit tout simplement qu'elle rend plein de services. Donc, on peut simplifier sur un point très simple. la nature, c'est notre assurance vie collective à l'échelle mondiale. Donc, si on se convainc de ça, on devrait arrêter de faire des bêtises. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On a plutôt tendance à être dans une culture de la maîtrise de la nature. On le voit à travers l'aménagement rural et ça ne fait qu'aggraver les problèmes. Donc, il faut renverser les points de vue. Il faut changer d'angle et tenter de l'expliquer. Tout à l'heure, je disais que la loi de 1976 avait posé toutes les bases. Alors, ça ne s'appelait pas ERC. ERC, c'est quoi ? En fait, c'est une séquence réglementaire qui d'ailleurs peut rajouter deux A. Le premier A, c'est anticiper. Avant le E, E, c'est éviter. Donc, vous avez un projet. Vous avez, par exemple, une déviation de village où on va poser une usine quelque part ou pourquoi pas une école. La première chose, c'est que l'aménagement en question, où est-il prévu ? Et on peut faire un précadrage dont le terme A anticipé. Allez voir rapidement si on a des enjeux de nature que l'on peut identifier. On peut même voir des choses en janvier. Ce n'est pas formidable parce qu'évidemment, la nature ne s'exprime pas vraiment en janvier. On a peu d'espèces qui sont observables. Mais on peut commencer à faire des choses en première étape et d'éviter les impacts. Donc, c'est le E de ERC. La suite, c'est, vous avez votre projet sur lequel vous avez défini un diagnostic. Cette fois-ci, vous n'êtes pas venu qu'une seule fois. vous êtes venu au moins à quatre saisons dans l'année. Donc, vous avez beaucoup de choses à dire sur l'espace en termes de faune et de fleurs. Et puis, on va, en travaillant avec le porteur de projet parce qu'ils ont parfois de très bonnes idées, il ne faut pas du tout les exclure de la discussion. On est indépendant, on fait ce qu'on veut, on dit des choses qui peuvent fâcher, mais on le dit en bonne intelligence. Et on va chercher toutes les bonnes mesures que l'on peut trouver pour réduire ces impacts. Et puis, il arrive évidemment qu'il en reste des impacts. Alors, ce n'est pas toujours facile de l'exprimer parce qu'on n'est pas dans de la physique. Ce n'est pas un plus un fond deux, parfois c'est un plus un fond trois. Ce n'est pas simple. Mais on peut et on doit définir ce que l'on appelle les impacts résiduels. Donc, on a fait tout ce que l'on pouvait imaginer pour réduire ces impacts après avoir évité les sujets majeurs. Et les impacts résiduels nous emmènent dans le C et on évite d'y aller. Le C, c'est la compensation. C'est presque un avot d'échec. C'est-à-dire que si on doit compenser, ça veut dire qu'on n'a pas su correctement gérer les premières étapes. Mais hélas, on est parfois contraint. Alors, le mot compenser il y a dix ans était beaucoup plus light qu'aujourd'hui. Encore une fois, tout était dit dans la loi de 76 et tout prend d'autres proportions maintenant. Et d'autant plus que la nature ayant complètement perdu ses ailes, ce n'est pas du tout évident de compenser. On est censé, je suis exprès de dire, ça comme ça, arriver à quelque chose où on a des équivalences écologiques et de retrouver ce que nous avons perdu. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous perdez des nids d'hirondelles sur un aménagement très simple qui est on ravale des maisons. Bon, il va falloir remanier des endroits où il y a les nids d'hirondelles. Bon, les hirondelles savent reconstruire leur nid si elles sont là. Donc, vous faites à côté de votre opération de ravalement des dispositifs qui sont maintenant assez bien éprouvés où on sait faire des mâts avec des structures artificielles où les hirondelles vont aller s'installer parce qu'elles ont déjà l'amorce de leur nid où carrément les nids sont construits et ils n'ont plus qu'à s'installer logements gratuits. Et puis, à Mieux, il y a des entreprises qui vous font des champs d'hirondelles pour leur dire c'est ici, venez. Bon, ça devient un peu teach mais simplement pour dire que ça existe. Mais vous faites les meilleures mesures du monde. Il vient de se faire un point sur l'évolution plutôt, hélas, la mesure de l'effondrement des oiseaux communs. Ça va être publié bientôt mais sur l'hirondelle rustique en Ile-de-France depuis 15 ans d'observation continue moins 90%. Il ne reste que 10% de ce qu'on voyait il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ça avait déjà régressé. Donc, en fait, il reste probablement moins de 5% de ce qu'il y avait après-guerre. La question de retrouver ce que nous avions, vous avez vite compris qu'on peut faire les meilleurs dispositifs à hirondelles. Si vous n'avez plus d'hirondelles, vous n'aurez plus d'hirondelles. Donc, on est vraiment confronté à ça. Alors là, j'ai pris un sujet que tout le monde perçoit. Tout le monde a vu l'effondrement des hirondelles. Je vais revenir sur l'équivalence. On est dans un monde d'échanges mondiaux dans tous les sens. On se retrouve avec plein d'espèces qui sont apportées. Et vous avez tous entendu parler du frelou asiatique, des perruches. Les perruches, ça fait du bruit, ça décore, ça ne fait probablement pas tant de dommages qu'on pourrait l'imaginer. Le frelou asiatique, c'est un peu plus désagréable. Et puis, on a plein de plantes qui débarquent. Et là, on a une modification profonde de nos écosystèmes contre lesquels on est complètement désarmés. Donc, dans nos études, on a tout un tas de ceintures et bretelles. Vous allez surveiller les espèces invasives, vous allez lutter contre, etc. Je peux vous dire qu'on donne des coups d'épée dans l'eau. On fait de temps en temps du propre sur ce sujet localement, mais devant la masse du problème, on n'y arrive pas. Alors, on a plein d'espèces qui viennent nous gêner, mais je vais vous donner un averse, parce que comme ça, ça permet de mettre un peu la balle au centre. On n'est pas les seuls à recevoir des espèces invasives. On en envoie aussi. Vous connaissez tous l'agent d'Europe, qui est cette plante piquante des landes atlantiques en Bretagne, qui est jaune en plein hiver. L'agent d'Europe a trois bases génétiques. C'est triploïde. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez comme trois patrimoines génétiques dans la plante. Eh bien, c'est dans le top 5 des invasives mondiales. Vous voyez, donc chez nous, elle est rangée dans nos landes. Ailleurs, c'est une horreur. Dans d'autres nombres, c'est simplement voulu dire que c'est dans tous les sens. Face à ça, ce n'est pas évident parce qu'on a donc la notion d'équivalence écologique. On doit donc retrouver un habitat naturel, habitat naturel au sens là où vivent des espèces ou des communautés d'espèces. Et on doit être capable de reproduire cette équivalence-là. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire avec le meilleur soin du monde. Évidemment, la séquence ERC a des limites. C'est des limites qui sont liées tout simplement au fait que le sujet n'est pas simple. Et puis, on est dans un monde qui change où ça complique les choses. La nature, à la limite, n'a pas besoin de nous. Mais nous, la même menons. Donc, faisons au mieux pour limiter la casse là où on le peut. Et c'est un peu la touche d'optimisme. Mais il ne faut pas occulter le fait que les pertes sont considérables et bien réelles. À terme, évidemment, ça nous porte préjudice. Encore une fois, c'est notre assurance vie. Si vous voulez passer quelques minutes à prendre Google Earth et vous allez vous plonger dans le Brésil et vous savez que les photos de Google Earth sont d'une précision dingue, vous comptez les 800 n'importe où sur la planète. Regardez à quel point le Brésil a massacré ces forêts, vous allez voir les surfaces ouvertes, les léions dans lesquelles on ne retrouve que du sol. C'est terrible. Et ça, c'est le poumon vert de l'humanité, le bassin amazonien. C'est juste pour vous montrer à quel point on est fou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501